Il me semble qu'il y a une confusion entre les petites mains, les petits soldats qui commettent des actes antisémites, par exemple en Europe, ou qui vont rejoindre Daesh, et ceux qui, les motifs qui les envoient. Eux, ils sont des fanatiques religieux, qui connaissent parfaitement leur religion, et il me semble erroné de juger la nature de ce fanatisme par ces petits paumés. Première chose, deuxièmement, ils ne sont pas tous paumés, il y a plein d'exemples de gens bien instruits, éduqués, cultivés, et qui connaissent la religion, et qui vont aussi. Mais je n'accepte pas la notion d'auto-radicalisation, ça n'a pas de sens. A l'origine, c'est une théorie de djihad, et ils le prennent complètement ou par petits bouts, mais ça vient de là. Donc, il me semble que peut-être vous avez manqué une étape très intéressante, très dramatique, où on a un fanatisme maintenant qui ne laisse aucune place à la modernité, et qui s'oppose à l'Occident, à la modernité. Et dernière chose, on voit la gauche et d'autres éléments de la société qui se soumettent ou qui s'allient avec ce fanatisme qui n'a aucune modernité. Merci, merci. Oui, merci beaucoup pour ces exposés extrêmement passionnants. Simplement, j'ai entendu Gérard Rabinovitch parler au début de son exposé de l'importance du concept de prématuration. J'étais très heureux de l'entendre, parce que je fais partie de ceux qui insistent depuis de nombreuses années sur cette importance-là, notamment donc celle que Louis Bolle qui a appelée néo-tennis, qui revient strictement au même, ça me paraît effectivement une dimension anthropologique essentielle. Ce que je comprends assez mal, c'est en quoi elle n'est pas strictement une dimension anthropologique, en quoi elle est une dimension qui relève l'anthropologie psychanalytique. Certes, Geyserwein, Weston Labar ont beaucoup utilisé ce concept, mais beaucoup d'anthropologues non freudiens l'ont également utilisé. Ça définit fondamentalement la condition humaine, et ça je suis totalement d'accord avec vous, mais je ne vois pas en quoi c'est psychanalytique, et si ça l'était, je ne comprends pas très bien le lien que vous faites entre ce concept-là et l'explication d'un phénomène spécifique, un phénomène politico-social spécifique, puisque ça définit une donnée anthropologique fondamentale. Donc je ne vois pas en quoi il est utile, voilà, ici, dans le débat. Il est fondamental, mais il ne me paraît pas très utile dans le débat. Deuxième remarque, quand vous dites que ce n'est pas le vide, mais l'absence ou la perte de sens, là, je ne vois pas la différence fondamentale. Donc la critique que vous avez dressée à Paul, je l'ai bien compris, je ne la saisis pas bien. Et à Paul, j'ai encore appris beaucoup de choses, bien qu'une discussion extrêmement souvent ensemble, c'était un exposé passionnant, j'ai pris plein de notes. Il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est sur l'idée de la critique que tu fais de Voltaire sur l'excès de passion. Tu dis, bon, il y a des phénomènes où on ne le voit pas, dans le monde moderne notamment. Alors je me demande quand même si ce que tu décris ici, par l'éradication par la technologie froide, abstraite comme tu l'as dit, ça n'empêche pas que derrière tout ça, il y ait tout de même ce que Friedlander appelait l'antisémitisme rédempteur, qui est une véritable passion. Donc j'ai un petit doute là-dessus. Et dernière remarque, mais très vite encore, sur la critique du positivisme, tu as le droit d'en faire une critique modérée, mais pourquoi ne peut-elle être que modérée ? Moi j'aurais tendance à être d'accord avec Gérard, elle est assez radicale chez moi. Merci. Merci pour ces deux exposés. Donc pareil, c'est la règle du jeu, je ne ferai que des remarques très courtes. Une, je voudrais ajouter à la question du fanatisme de ceux qui attendent un sauveur. Ça m'a beaucoup frappé évidemment, parce que c'est les trucs sur lesquels je travaille, et en particulier sur l'islam. Il y a une spécificité du Coran et de l'islam dont il faut, je crois, tenir compte, il n'y a pas de sauveur. C'est un dieu absent, c'est un dieu muet, et c'est pathétique de voir que l'égarement des religieux, qu'ils soient nés là-dedans, ou qu'ils soient convertis, est d'avoir un dieu muet. Ça n'arrange rien. Et dans l'affaire qui consiste à essayer de trouver un endroit où se poser, il se pose dans le nihilisme le plus total. On a hérité du troisième monothéisme, qui est un monothéisme particulièrement compliqué à gérer. Ça c'est une remarque. Pas que par nous. Deuxième remarque, j'aurais fini. L'antisémitisme. Bien sûr, j'ai un avis sur l'antisémitisme. Lorsque les gens sont égarés, ce qui rend l'affaire insupportable à leurs yeux, c'est qu'il y a des gens qui savent où ils vivent. Ils n'en sont pas extrêmement contents, souvent, les juifs, mais ils sont nés juifs. Et cette résistance de la naissance qui les pointe comme juifs dans un monde de gens qui ne savent pas où ils vivent, elle est pathétique depuis qu'il y a des gens qui aspirent à l'universel et qu'il y a des gens qui sont nés à l'intérieur de cet universel comme un clou dans la chaussure, même si ça ne leur plaît pas. Et dans les juifs de la modernité, évidemment, le fait d'être nés juifs ne leur plaît pas spécialement. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, il ne peut pas être résolu. Maintenant, il y a Israël. Donc il y a des gens qui naissent israéliens. Donc on va se le traîner pour ceux qui sont juifs. Pour les autres, bonnes vacances. Oui, il y a une deuxième rang. Comment ça répond ? Moi, je répondrai à deux choses. D'abord, sur la question de l'archaïsme religieux éventuel. Moi, j'ai essayé de développer ça dans l'ouvrage que j'avais écrit sur la destructivité humaine. C'est une notion que j'ai reprise d'Ernst Bloch, philosophe marxiste non-positiviste et oppositionnel des années de Weimar et d'après, en Allemagne. Et c'est la question de l'hétérochronie. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et il l'avait très bien observé dans un livre qui s'appelle « Héritage de ce temps », qui est une espèce de journal philosophique qui tient de la montée du nazisme. Il avait très bien repéré ce qu'il y avait d'articulation et d'aboutement, d'éléments particulièrement en Moyen-Âge, avec des éléments de la médecine la plus moderne et des théories scientifiques les plus contemporaines de son temps. Et qu'il y avait des facettes de rencontres. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut penser. Cette hétérochronie-là, c'est-à-dire que les figures sont hétérochroniques. Ce qui se passe dans le monde islamique aujourd'hui, même sous les formes du salafisme le plus violent et le plus archaïque et le plus littéral, en même temps, c'est totalement... Il a en même temps intégré totalement des données de la modernité, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un mix, toujours. Donc, on n'a pas affaire simplement à une reviviscence de quelque chose comme une espèce de petit monstre venu des temps passés. c'est quelque chose de moderne aussi et moderne dans cette capacité du moderne de pouvoir associer ensemble des éléments qui sont normalement dissociés d'un point de vue d'histoire temporelle. Mais ils sont rassemblés dans cette hétérochronie. Ça, c'est une première chose. Pour répondre sur la question de l'anthropologie psychanalytique, elle est à la fois pertinente et infondée, cette critique. Elle est pertinente parce qu'en effet, ce n'est pas une spécificité de l'anthropologie psychanalytique que de penser l'homme comme animal prématuré. Elle est infondée parce que, évidemment que ça s'arrête par là, l'anthropologie psychanalytique. C'est un des éléments, je dirais, biologiques sur lequel la psychanalyse trouve aussi sa légitimité de réfléchir sur la question du psychisme. parce que, qu'est-ce qu'est l'anthropologie psychanalytique ? C'est cet élément-là, mais ce n'était pas l'occasion pour moi de le développer, ce n'était pas le lieu. Je n'allais pas faire un cours d'anthropologie psychanalytique. Mais puisque je suis interpellé là-dessus, juste, je dirais qu'il y a ça, dans l'anthropologie psychanalytique, qui ne lui est pas spécifique, la question de l'enfant comme animal prématuré, mais il y a à partir de ça le fait qu'il n'existe que dans la relation autrui, dans la gestion des pulsions et dans le fait qu'il y a des processus nécessaires, à la fois culturels et physiologiques, dans la rencontre de la culture et de la physiologie, qui fabriquent de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient ? C'est le fait que nous sommes tous des sujets divisés entre le su et le non-su de nous-mêmes et qu'il y a une part de nous, comme dit Freud, selon une jolie expression, le moi n'est pas maître dans sa maison. Et ça, ça c'est la psychanalyse. Ça c'est la psychanalyse. Il y a des pulsions, l'homme est un animal de langage et c'est par le langage que les valeurs viennent et puis il y a de l'inconscience. L'homme est un sujet divisé entre le su et le non-su de lui-même. C'est cet ensemble-là qui fait la psychanalyse. Je n'ai abordé qu'un seul aspect pour l'évoquer. C'est pas ma question des valeurs. Nous sommes tous, donc en quoi on explique la spécité du phénomène d'un phénomène politico-social ? Parce que c'est un symptôme et une pathologie possible du destin humain et de la façon dont il a à gérer son mal-être constitutif et originel. Voilà. Et le problème c'est est-ce que nous sommes en mesure dans la civilisation et c'est ça le travail de civilisation. Je rappelle le texte de Freud, Malais dans la civilisation. Je rappelle aussi le texte sur l'avenir d'une illusion parce que Freud n'est pas qu'il fait des avancées cliniques en même temps il fait des textes politico-anthropologiques qui scandent ces avancées cliniques. Et si vous reprenez ces textes-là vous voyez bien ce dont il nous parle. Il nous parle de la question de la civilisation et de la question de la culture comme une psyché collective qui vient surmonter le déficit originel lié à la prématuration. Je vais juste indiquer quelques éléments de réponse pour la discussion compte tenu de l'ampleur des questions et puis des choses que tu as abordées ça ne peut être que des remarques trop rapides. Sur la première sur l'un côté les petites mains de l'autre côté ce qui les motive il faudrait qu'on parle un peu plus longuement pour savoir pourquoi vous jugez la notion d'auto-radicalisation à ce point inconsistante. Je ne sais pas si ce qui nous oppose là est un jugement qui porte sur la réalité ou si c'est quasiment un problème de démarche parce que moi tant que je n'ai pas compris ce qui se passait à l'échelle d'un individu je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir compris quoi que ce soit de la réalité et donc si vous voulez j'ai un individu je ne sais pas moi Mera ou quelqu'un d'autre ou des je ne sais pas moi des jeunes filles qui à un certain moment vont s'apprêtent à partir en Syrie etc. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe à un certain moment pourquoi elles le font personne ne les contraint à s'asseoir devant un ordinateur à cliquer dessus personne ne les contraint non plus à rentrer sur ces sites personne ensuite ne les contraint à répondre etc. Donc qu'est-ce qui se passe si vous déniez complètement ou si vous contestez complètement ce concept d'auto-radicalisation ce qui m'embête moi compte tenu de ce que j'attends d'une étude disons universitaire c'est que du coup il n'y a plus d'individu et s'il n'y a plus d'individu j'ai l'impression de rester bête devant la réalité et je me demande dans ce cas là si on n'est pas obligé d'aller chercher la théorie de l'aliénation pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font sans savoir pourquoi ils le font pourquoi ces individus font n'importe quoi etc. Et à mon sens ça reste un peu court alors il faudrait qu'on parle davantage de ça mais sur le deuxième point que vous avez énoncé c'est-à-dire la disjonction entre ces engagements fanatiques et la misère moi je suis d'accord et évidemment on pourrait tout trouver des tas d'exemples qui vont dans votre sens donc on reprendra la discussion après sur la Alain ce que tu disais sur la passion chez Voltaire en fait il y a trois points qui me paraissent à la fois intéressants et insuffisants chez Voltaire il y en a un le premier c'est la réduction du fanatisme à un excès de zèle religieux ou un excès de religion disons et ensuite la réduction du fanatisme à sa dimension passionnelle c'est-à-dire que l'image c'est pas très conceptuel Voltaire il nous restitue disons le concept de fanatisme à travers des images littéraires mais on a l'image de quelqu'un qui est complètement en proie à la passion et je dis juste que cela ne permet pas de comprendre toute une série de choses que intuitivement j'aurais tendance à classer parmi les phénomènes fanatiques du XXe siècle et notamment si tu veux tous les phénomènes qui sont en quelque sorte organisés structurés par des visions du monde extraordinairement rationalisées donc des visions idéologiques qui sont d'une cohérence etc. et qui reposent sur des constructions froides bon alors bien sûr qu'ensuite on peut pousser l'analyse et voir que derrière ces fonctionnaires apparemment anonymes etc. se cachent en réalité à la fois des passions cruelles du sadisme ce genre de choses je ne le contesterai pas mais il faut simplement restituer quand même cette dimension disons des fanatismes contemporains en tant qu'ils sont en infinité avec simplement la forme de domination disons bureaucratique légale rationnelle etc. et bon voilà et sur le positivisme ce serait une longue discussion c'est une auberge espagnole le positivisme alors je tiens quand même à limiter la critique du positivisme disons à une forme modérée parce que je pense que si on en fait une critique radicale il ne reste plus rien de la culture universitaire puisqu'à un certain moment on est quand même obligé on est tenu à mon sens de construire une culture qui repose sur quelque chose des propositions que l'on juge vraies bon et donc ce souci d'énoncer des propositions vraies rigoureuses etc. moi je l'associe disons à une exigence positiviste mais ça ne sera pas au sens par exemple d'Auguste Comte mais déjà beaucoup plus au sens weberien et si tu veux je dis que cette critique ne peut être que modérée parce que j'ai besoin d'un concept de vérité je ne peux pas m'en passer pardon voilà quoi donc avec quoi de mon point de vue oui pourquoi parce que je pense que tel que je le conçois le positivisme c'est précisément cette cette culture de de la de la probité scientifique non mais pas seulement non mais si de la vérité aussi de la mise en sens par exemple on ne dit pas n'importe quoi sur un texte on peut dire beaucoup de choses mais on ne dit pas n'importe quoi ben voilà alors moi je tiens si tu veux à un certain concept de rationalité qui est une rationalité critique mais qui préserve la vérité et qui ne la dissout pas dans l'infini des interprétations oui d'accord sur la et sur la la psychanalyse j'ose à peine dire quelque chose mais je dirais que bon tu as raison de dire que je résiste pas mal mais je résisterai disons tant que on ne me proposera pas des textes qui feront davantage le lien entre entre l'historique et le psychique et je ne me contente pas si tu veux d'une théorie psychanalytique qui me propose une conception effectivement anthropologique de l'homme sans que ça ne soit jamais réellement relié à une théorie de l'histoire et donc si on peut faire le lien je suis pour et si on ne fait pas le lien et si on se plaque on se contente simplement d'éclairer l'histoire avec une anthropologie psychanalytique là je résiste parce que j'ai l'impression qu'il manque un maillon et qu'il manque quelque chose mais ça c'est vraiment des discussions assez anciennes merci